Alors, correction de l'exercice 16, il faut reprendre la même idée que l'exercice 15. Pour cela, il faut en déduire l'ensemble de définition dans un premier temps, calculer la dérivée, et ensuite étudier les variations de la dérivée. Donc la première étape, c'est l'ensemble de définition. Ici, on a un caution, il faut regarder quand est-ce que le dénominateur s'annule. Dans l'exercice 15, il ne s'annulait jamais. Dans l'exercice 15, il s'annulait en 0, pardon. Dans l'exercice 16, on peut regarder ce qu'il se passe. Donc on résout x plus 1 égale 0, ce qui nous donne x égale moins 1. Donc on a l'ensemble de définition, f est défini sur tous les nombres réels, sauf moins 1. Sur moins l'infini jusque moins 1 ouvert, union moins 1 plus infini ouvert. C'est-à-dire r privé de moins 1. Une fois qu'on a fait ça, on peut dériver sur cet ensemble-là, parce qu'on a un quotient de deux polynômes. Donc u de x, ça sera x carré plus x plus 9. V de x, ça sera x plus 1. Alors je rappelle pourquoi on fait ça. Le but étant d'étudier les variations de f, et pour étudier les variations de f, il faut connaître le signe de la dérivée. Donc on dérive. On a un quotient, donc il faut utiliser la formule u'v moins uv' sur v². Donc on calcule u' et v'. Donc u de x, c'est x carré plus x plus 9. Donc on dérive, x carré on obtient 2x, x on obtient 1. Pour v de x, on dérive x plus 1. Donc v' ça nous donne 1. On applique ensuite la petite formule. Donc f' de x. Donc u' de x, c'est 2x plus 1. Facteur de x plus 1. Moins u de x. x carré plus x plus 9 fois v prime, donc fois 1. Le tout sur v au carré. Donc x plus 1 au carré. On développe le numérateur. Donc 2x fois x, 2x carré. Donc c'était ça. Ensuite 2x fois 1. Ensuite on développe avec le 1. 1 fois x, pas 1 x. Et 1 fois 1, 1. On développe ensuite le second terme. x carré fois 1, x fois 1, x fois 9. C'est comme si il ne se passait rien. Et moins devant la parenthèse. Donc moins x carré, moins x, moins 9. Le tout sur x plus 1 au carré. Donc le numérateur en x carré, 2x carré, moins x carré. Donc il n'y en a plus de cas. En x, 2x plus x, ça fait 3x, moins x, plus 2x. Et 1 moins 9, on est à moins 8. Le tout sur x plus 1 au carré. On ne développe pas le dénominateur étant donné que c'est un nombre au carré, donc ça sera positif. Bon, ça s'annule en moins 1, parce que quand on remplace x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, donc 0. 0 carré, 0. Alors nous, notre but, c'est d'étudier le signe de la dérivée. La dérivée, c'est ce qu'on a juste au-dessus. On remarque que la dérivée est composée d'un numérateur, x carré plus 2x, moins 8, et d'un dénominateur, x plus 1 au carré. Donc on étudie le signe de chaque. Ensuite, on aura donc par caution le signe de f prime, de x. Et ensuite, on pourra en déduire les variations. Donc moins l'infini, et attention, il y a moins 1 qui serait une valeur interdite, plus l'infini. Alors maintenant, il faut étudier maintenant le signe de chacun. Alors pour x carré plus 1, ça sera facile. Ça sera tout simplement tout le temps positif. x plus 1 au carré, pardon. Et x carré plus 2x, moins 8, donc le numérateur, il faut étudier le signe de ça, on reconnaît un polynôme de degré 2. Donc on calcule le discriminant. B carré, moins 4ac, on obtient 36. On calcule nos deux racines. x1, c'est moins B, moins racine de delta, sur 2a. Donc moins 2, moins 6, on est à moins 8. Divisé par 2, on est à moins 4. Et x2, donc moins 2, plus racine de carré de 36, donc plus 6, on est à 4. Divisé par 2, on est à 2. On obtient deux racines qui sont moins 4 et 2. On les met dans le tableau. Alors moins 4, ça va avoir le moins 1, ok. Et le 2, c'est après. Donc le numérateur s'annule en moins 4 et en 2, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant pour savoir les signes, il faut repérer le terme devant x carré, c'est 1, c'est positif. Donc plus aux extérieurs des racines. Donc entre les deux racines, là il y a deux cases, donc on va mettre 2 moins. Le x plus 1 au carré, c'est tout le temps positif, mais attention, ça s'annule en moins 1. Par contre, c'est un nombre au carré, donc c'est toujours positif. On fait le signe du quotient. Alors je vais d'abord faire les signes, donc plus, moins, etc. Plus par plus, plus, moins par plus, moins, moins par plus, moins, plus par plus, plus. Maintenant, on voit si on a baissé 0. Donc là, c'est 0 en moins 4, 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Ensuite, quelque chose divisé par 0, attention, valeur interdite. Ça le sera aussi pour notre fonction f. Et pour 2, 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Le seul problème, il ne faut pas diviser. C'est quand on divise par 0. Donc je vais le mettre en bleu ici, parce qu'on divise par 0. Donc ce n'est pas possible. On fait notre tableau de variation, croissant, décroissant, décroissant, croissant. Et ensuite, on complète les images. En moins 4, on aura moins 7 ici. Et en 2, si je n'ai pas fait d'erreur, on aura 5. C'est tout simplement, on remplace dans la fonction de départ, le x carré plus x plus 9, tout en haut là. Et x plus 1, donc on remplace x par moins 4 et x par 2, et on obtient ces résultats. Et on aura ainsi étudié notre première fonction. Merci. 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 Merci.